Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Un Français sur 5 vit à découvert une hausse de 3 points par rapport à 2022. Après l'appel à l'aide des Restos du Coeur en ce début de semaine, cette enquête du Secours Populaire sonne l'alerte une nouvelle fois. Une partie des Français décroche et quand on dit cela, ce n'est pas juste un sentiment de déclassement mais le retour de problématiques qu'on croyait vraiment derrière nous comme celle de la faim avec un Français sur 3 qui peine à faire 3 repas par jour. Les grands groupes privés cette semaine ont répondu massivement à l'appel à la solidarité des associations mais les regards se tournent quand même vers l'État. Pourtant l'heure n'est pas franchement à la dépense publique au moment où le gouvernement boucle son budget à la recherche cette fois-ci de son côté d'économie. La pauvreté, l'État et les milliardaires, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'usine Nouvelle. Fanny Guénochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune, vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Avec nous ce soir, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. À la une de votre journal Logement, la hausse des taux aggrave la crise. Citons également votre série dont on va parler ce soir qui s'appelle Succession sur les héritiers disponible en livre chez Albain Michel. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur département opinion de l'institut de sondage IFOP, l'auteur de La France sous nos yeux aux éditions du Seuil, qui est d'ailleurs en format poche. Et puis, je cite votre sondage IFOP paru début juin sur l'inflation. Un tiers des Français se retrouve avec 100 euros de reste à vivre au 10 du mois. Et là aussi, nous allons en parler ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je le disais à l'instant, la faim. Je voudrais vous citer cette phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, Henriette Stenberg. Elle est secrétaire générale du Secours populaire. Et elle disait ce matin chez nos confrères de France Info que dans un pays comme la France, la question de la faim est redevenue une question majeure. Et c'est pour elle, au fond, une source de grande préoccupation. Je me tourne vers vous, Jérôme Fourquet. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une partie de la France qui décroche. Cette situation va au-delà. Oui, parce qu'on a eu une hausse de l'inflation de l'ordre de 20% sur les produits alimentaires. Et l'alimentation qui, en moyenne, représente à peu près 11% du budget des ménages. Mais c'est 30% du budget des plus modestes. Et donc, quand vous augmentez le prix des denrées alimentaires de 20% auprès de ces ménages qui arrivaient tout juste à se maintenir à flot, eh bien, cette fois, ils décrochent. C'est plus simplement on va changer d'enseigne, on va prendre les premiers prix, on va chasser les promos. On en est réduit aujourd'hui à sauter des repas ou à réduire les portions. Dans une enquête qu'on avait faite pour une association qui s'appelle la Tablée des chefs auprès de la France qui était au niveau du SMIC ou en dessous, qui a été faite au printemps dernier, 42% de ces gens qui sont au SMIC ou en dessous nous disaient qu'ils avaient supprimé certains repas. et 1 sur 2 nous disaient qu'ils avaient réduit les portions alimentaires qu'ils servaient chez eux. Ce qui se voit très clairement dans les chiffres, notamment, de la grande distribution, puisqu'on a une baisse historique de 17% des dépenses alimentaires en France, ce qu'on n'a pas vu depuis les années 80. Donc, on n'a pas toute la population, il ne faut pas raisonner en moyenne, mais la frange la plus modeste qui a pris de plein fouet ce choc inflationniste, notamment sur les produits alimentaires et qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à se nourrir correctement. Et on est au-delà du déclassement. Là, ce n'est plus le déclassement. Quand vous sautez des repas ou que vous réduisez les portions, on est sur autre chose. Et donc, du coup, en série, les appels au secours des associations caritatives qui voient les dons diminuer et le nombre de bénéficiaires augmenter. Les Restos du Coeur nous ont dit qu'ils avaient déjà enregistré 1,3 million de bénéficiaires sur 2023, alors que l'année n'est pas finie, alors qu'en 2018-2019, avant le Covid, c'était 900 000 bénéficiaires. Donc, il y a une hausse de quasiment 50% par rapport à l'avant-Covid, parce que le Covid a aussi eu des effets assez déflagrateurs dans ces populations les plus modestes. Et ensuite, on a eu le choc inflationniste. – Vous parlez des années 80, c'était dans les années 80 que Coluche avait dit cette phrase-là. J'en ai marre de voir les pauvres crever de faim dans un pays de la bouffe. On parle de cette situation et ces données que vous venez de donner, chiffrées, attestentent, je ne sais pas si c'est un phénomène en tout cas. Est-ce que, je me tourne vers vous, Emmanuel Duteil, est-ce qu'on est confronté là à une bombe sociale qui semble exploser au visage de tous de manière très claire en cette rentrée ? Ou est-ce qu'on est sur les suites de ce qu'on avait commencé à constater la rentrée dernière et le fait que l'inflation s'est installée dans la vie des Français depuis plus d'un an ? – J'ai envie de dire que c'est les deux, parce que moi je vais quand même regarder la moyenne, parce que c'est ça qui est peut-être un petit peu déprimant. Quand vous regardez la moyenne, la France ne s'est pas appauvrie du tout. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'il y a sur les comptes courants et aujourd'hui sur l'épargne, on n'a quasiment jamais été aussi riche au global. C'est-à-dire que l'épargne est toujours très importante. Alors si on regarde les chiffres de la Banque de France, on va voir que l'argent sur les comptes courants a beaucoup baissé ces derniers mois. Pour aller où ? Pour aller sur le livret A qui a beaucoup augmenté. Donc si vous regardez la moyenne, il y a toujours une France qui est plutôt assez riche. – Ça a du sens de regarder les moyennes ? – Non, ça a du sens si on doit se dire, est-ce que la France s'est appauvrie ? Non, mais en revanche, ce que l'on voit, et là où vous avez totalement raison sur l'utilisation du terme « bombe sociale », c'est-à-dire que des pauvres, malheureusement, il y en a toujours eu en France et il y en a toujours eu trop. Aujourd'hui, on ne parle pas de gens qui n'ont pas de travail ou qui sont en rupture totale. C'est qu'il y a une nouvelle frontière de la pauvreté, qui sont les gens qui sont autour du SMIC, mais même un petit peu au-dessus du SMIC pour ceux qui vivent dans les grandes métropoles. Et c'est ces gens qui ont toujours eu des petites difficultés à finir les fins de mois, mais qui là, le 10, sont déjà en difficulté financière. Et c'est cette frange de la population qui est venue nourrir les rangs de toutes les associations dont on parle, comme les Restos du Coeur. Et ça, c'est très nouveau parce que ça induit quelque chose qui, ces dernières années, était moins vrai, que le travail ne paie pas suffisamment pour vivre. Et la grande question du gouvernement, c'est aujourd'hui de se dire comment je résous cette équation qui peut paraître insoluble de réussir à ce que le travail paie suffisamment pour qu'on puisse se nourrir. Parce que quand on regarde dans le détail les chiffres, les gens ont des portions plus petites, mais les gens surtout ont enlevé des aliments. C'est-à-dire que quand vous regardez la baisse de la viande, mais du poisson, c'est-à-dire que n'importe qui qui aujourd'hui va dans un rayon poissonnerie d'un supermarché se dit, ben non, ça devient un produit, ça a toujours été cher, mais ça devient un produit de luxe. Donc on a tous ces éléments, si on les cumule, qui, effectivement, sont une sorte de bombe sociale pour une nouvelle partie de la population. – Bombe sociale, est-ce que vous reprenez l'expression également, Raphaël Baquet ? – Oui, bien sûr. À partir du moment où, effectivement, c'est tout à fait vrai, le problème, c'est que ce sont des gens qui travaillent. – Oui, bien sûr. – Ce n'est pas l'image du pauvre qu'on a dans l'imagerie populaire qui date du 19e siècle, au fond, c'est-à-dire un SDF, un clochard. Non, pas du tout, ce sont des gens qui travaillent. Et là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le travail ne suffit pas, non seulement à progresser socialement, mais même à vivre tout court. Parce que non seulement on se nourrit mal, c'est tout à fait vrai, mais alors on se loge mal. C'est-à-dire qu'on cumule les deux choses. Le fait de ne pas manger à sa faim et le fait, très souvent, parfois de ne pas avoir carrément de logement ou d'avoir un mauvais logement. Donc ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Alors même, et c'est vrai, que le pays globalement va bien et que donc les inégalités sont plus criantes. Et là, évidemment, c'est là qu'est la bombe sociale. Ça devient insupportable. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a entendu, sans leur jeter la pierre, parce que c'est quand même très compliqué parfois de faire des prévisions économiques, mais c'est vrai qu'on a entendu l'hiver dernier, le pic est derrière nous. En gros, l'horizon semble s'éclaircir. La France s'en sort moins mal que ses voisins européens. On se disait, on va faire une rentrée où on ne se reposera plus les mêmes questions que la rentrée précédente. Est-ce que, malgré tout, le plus dur est passé, Fanny Guinochet ? Ou est-ce que, quand on regarde devant, et ce que vous venez de dire les uns les autres, avec une partie des franchets qui décrochent et qui ne mangent plus à leur faim, on est face à quelque chose qui est du registre d'un choc qui nous attendrait dans les mois qui viennent ? Alors, c'est toujours difficile de faire des prévisions, mais le choc, effectivement, il est là, parce que c'est aussi des changements conjoncturels de l'alimentation, par exemple. Même si les prix vont baisser, vous demandez, vous aviez tout à l'heure l'abandon d'Alexandre Mampa, vous n'avez personne qui vous dit qu'on reviendra à des niveaux d'avant-crise, parce que derrière, il y a des problématiques de transition écologique, il y a des sécheresses qui pèsent sur des récoltes et que, du coup, c'est plus cher, qu'il y a toujours la guerre en Ukraine. Donc, de toute façon, du côté d'alimentation, même si ça s'améliore, les prix vont rester élevés. Donc, déjà, ça, c'est une donnée qui ne va pas changer. Le carburant, regardez actuellement, du côté des prix à la pompe, tout le monde fait le constat qu'on est proche, voire qu'on dépasse 2 euros le litre. Effectivement, là aussi, c'est un environnement international qui pèse, c'est-à-dire que le pétrole, c'est les cours du pétrole qui sont très élevés. Aujourd'hui, le baril de pétrole, il est à 90 dollars sur les marchés. Il était encore à 70 dollars. Là, c'est des histoires de pays producteurs qui stoppent un peu, dont la Russie, pour un peu garder les prix élevés. Et là, on se dit, c'est pareil, ils n'ont aucun intérêt à changer complètement la tendance. Donc, ça, mis bout à bout, ça pèse. On avait cru que ça allait pas augmenter. La Première Ministre avait dit, effectivement, dans sa première interview à France Bleu, au retour de l'été, elle avait dit, non, il n'y a pas de raison qu'il y ait une hausse des prix des carburants à la pompe. Eh bien, écoutez, force est de constater que les courbes, quand même, que le pétrole s'échange beaucoup plus cher et donc, du coup, ça se répercute à la pompe. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi des phénomènes sociologiques. Aujourd'hui, parmi les personnes qui fréquentent les banques alimentaires qui vont dans les associations, on le disait très bien, ce sont des gens qui travaillent, ça, c'est nouveau. Et puis aussi, vous avez, ça tient à la société, mais vous avez beaucoup, beaucoup de familles monoparentales, par exemple. Chose qu'il n'y avait pas. Vous preniez l'exemple des années 80, pour tout un tas de raisons, il y avait moins de femmes seules avec des enfants. Alors, là aussi, le gouvernement a essayé d'intervenir en faisant qu'il y ait des versements de pensions alimentaires. Mais quand vous regardez, en France, on a une population précaire et pauvre qui est peut-être différente, c'est-à-dire que ce sont des choix, je ne les juge pas, mais par exemple, il y a beaucoup de familles monoparentales, vous en avez un peu moins dans les autres pays, vous avez un peu moins de retraités. Alors, je sais que souvent, quand on dit ça, les gens se disent, non, mais si, moi, des retraités pauvres, c'est pas possible. C'est vrai, mais globalement, là aussi, de façon macroéconomique, quand on regarde l'ensemble de la société française, vous avez moins de personnes retraitées qui sont pauvres. Et par exemple, quand vous avez des familles monoparentales, en France, un enfant sur cinq vit dans un foyer qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, est-ce que c'est supportable ? Est-ce que ça ne rend pas la pauvreté encore plus insupportable de se dire qu'aujourd'hui, la pauvreté, elle touche des familles dont, par exemple, la mère travaille ou la personne seule, ça peut être un homme seul avec ses enfants qui travaillent ou un travailleur précaire qui n'arrive plus à s'en sortir ? Avec 2000 enfants qui vivent dans la rue, c'était des chiffres du début de semaine dernière. Vous parliez des carburants. Ce sondage qui est tombé à l'instant, 63% des Français réclament le retour d'une ristourne, même si cela pèse sur les finances publiques. C'était la fin de la question. Bon, on va parler dans un instant du budget et de l'équation budgétaire très compliquée. Ils n'ont pas du tout entendu le message du ministre de l'Économie qui dit les ristournes sur le carburant, c'est-à-dire sur ce qui pollue, c'est fini. Un, ce n'est pas conforme à notre philosophie, écolo, etc. Et deuxièmement, on n'a plus le moyen. Oui, mais ils vont être obligés d'y revenir d'une manière ou d'une autre. Ah bon ? Il y a un moment quand vous avez tout qui augmente, on ne peut pas avoir la seule réponse de dire laissez les choses passer et puis on verra bien comment ça va fonctionner. Je pense qu'ils vont quand même être obligés de regarder. Parce que moi, ce qui me choque en ce moment, c'est l'impuissance du gouvernement. On va en parler. Sur l'alimentation, ils n'ont quand même pas réussi à demander à des industriels de revenir à la table des négociations. Ils vont faire une loi ? Non, ils vont faire une loi pour avancer la date des négociations commerciales et encore, ça ne va pas être tous les industriels qui vont y aller et aller à la table. Ça ne veut pas dire baisser les prix. Ça veut dire négocier. Eh bien, on va parler des leviers dont dispose encore l'État. En tout cas, les associations, on en disait un mot, ils ont reçu un coup de main des grands patrons. En tout cas, 32% des Français peinent à faire trois repas par jour. Les chiffres du Secours Populaire ce matin confirment qu'une partie de la population française décroche. la faim fait son retour en France. Chez les plus pauvres, c'était quand même inimaginable il y a encore quelques années et quand les associations n'arrivent pas, elles n'ont plus à boucler leur budget et à faire face, eh bien, c'est parfois le privé qui met la main à la poche. Mathieu Lignot et Christophe Roquet. L'équipe de France de foot joue collectif et va verser ses primes pour aider les restos du cœur. Environ 500 000 euros des bleus pour aider l'association en difficulté. Depuis deux jours, des gestes de solidarité se multiplient. De nombreuses entreprises annoncent elles aussi plusieurs millions d'euros de dons comme LVMH, Altice, Les Mousquetaires, Total Energy ou encore Carrefour. On va répondre à l'appel du président des restos du cœur parce que c'est notre rôle, notre vocation. On peut le faire de deux manières. La première, elle est financière. On a déjà doublé notre enveloppe financière dans les dernières années pour les restos du cœur et puis on va réfléchir en manière de mieux organiser encore les dons et les collectes. Tout a commencé par un cri d'alarme dans le 13h de TF1 dimanche. Le président des restos du cœur Patrice Douret annonce que l'inflation les déborde. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Je dirais même peut-être pas suffisamment pris au sérieux. Nous demandons des réponses concrètes, précises, immédiates et le lancement d'un plan d'urgence alimentaire. 150 000 bénéficiaires pourraient ne plus avoir accès aux aides. Alors le gouvernement réagit sur ce même plateau de TF1 quelques heures plus tard. Évidemment, on va aider spécifiquement les restos du cœur comme toutes les associations d'aide alimentaire au niveau national et local. Pour les restos du cœur, ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer cette période et donc faire en sorte que les Français les plus fragiles, les plus modestes soient accompagnés. Mais pour l'association, une grande partie de ces 15 millions promis était déjà prévue et ils ne suffisent pas. Il faudrait 35 millions d'euros au resto du cœur avant mars prochain. Alors l'appel à la générosité des grandes entreprises est lancé et Bernard Arnault est l'un des premiers à y répondre. Le patron de LVMH, première fortune mondiale et ses fils vont donner 10 millions d'euros. Donc ça a été un geste spontané et la réponse à un appel poignant et sincère auquel notre famille a souhaité répondre. Un don qui suscite des réactions politiques. Pour la France insoumise, il faudrait taxer davantage les super fortunes. Je crois que c'est justement la politique de Mme Berger, de M. Macron et de Mme Borne qui crée justement le fait que des gens aient faim, que les associations qui les aident ne puissent plus tenir et que des plus riches peuvent se permettre de faire l'aumône en espérant qu'on les remercie pour leur bon cœur. C'est hors de question. Nous demandons de taxer les plus riches de ce pays. La pauvreté et la précarité progressent en France. Selon une étude publiée aujourd'hui du Secours populaire et d'Ipsos, un Français sur trois a des difficultés à se procurer une alimentation saine pour trois repas par jour. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la question de la faim réintervient dans la vie quotidienne de millions de familles sur notre territoire. Le Secours populaire a lui aussi des difficultés financières. Même chose pour la Croix-Rouge qui affiche un déficit de plus de 45 millions d'euros. A chaque fois, la même cause, l'inflation. Selon une étude, le nombre de bénéficiaires d'aides alimentaires a été multiplié par trois en dix ans. Alors revenons un instant sur cette polémique concernant l'aide qu'a apportée le groupe LPMH et d'autres groupes privés qui ont volé au secours des restos du cœur. Cette question de marée en Haute-Garonne ne vaudra-t-il pas mieux redistribuer l'argent par l'impôt des plus riches que par la charité ou le bon vouloir de quelques milliardaires ? Après, moi je suis sur une ligne de dire vaut mieux que ces millions arrivent plutôt qu'ils restent dans les caisses de la famille Arnaud puisque là c'est la famille qui a décidé de donner cet argent. Après, quand on est première ou deuxième fortune du monde en fonction des jours, dix millions, ça paraît pas grand-chose. On a presque envie de dire qu'on aurait eu envie d'avoir un geste encore plus gros mais malgré tout, ils le font. Ils le font et puis c'est un peu comme pour Notre-Dame. C'est-à-dire que le premier qui donne, ça oblige un peu tous les autres derrière à se dire si je ne veux pas paraître pingre, je vais y aller. Et là, on commence à voir des choses. Aujourd'hui, c'est la Fondation Totale qui a annoncé 5 millions. Les 35 millions, ils vont les avoir grâce à cette aide. Après, est-ce que c'est normal de se dire qu'il a fallu attendre le coup de gueule pardonnez-moi le mot du patron des Restos du Coeur sur une radio ? L'État décide d'attendre ça pour apporter faussement 15 millions parce qu'effectivement il y avait déjà 10. Je trouve qu'il y a un moment où là, on délègue justement la gestion de cette nouvelle pauvreté à des associations et après, on critique quand même quelques milliardaires vont apporter un peu d'argent. Il y a une juste mesure je trouve à trouver entre les deux signaux. Raphaël Baquet ? D'abord, si ça se réglait par l'impôt, ça coûterait beaucoup plus cher que la famille Arnaud et LVMH. Et à tous les autres groupes qui dégagent les... On ne peut pas l'insulter parce qu'ils donnent 10 millions. C'est très bien. Mais c'est vrai que si ça se réglait par l'impôt, ça serait complètement différent. Ça serait beaucoup plus que 10 millions et après, on pourrait le répartir justement dans plusieurs mesures. Donc, c'est là toute l'ambivalence. En plus, c'est une petite maladresse à le montrer devant les caméras. Est-ce que ce n'était pas pour justement entraîner les autres groupes et les inviter à le faire ? Ça a au moins servi à ça ? Peut-être ? Non ? Bien sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est très bien de donner 10 millions. Mais c'est vrai que la fiscalité est autrement plus... D'abord, plus importante et est censée être plus redistributrice. et là, la difficulté justement d'Emmanuel Macron notamment, c'est qu'il n'a pas choisi cette fiscalité-là. Jusque-là, il a épargné plutôt les groupes les plus florissants, les fortunes les plus importantes pour des raisons qu'il a justifiées, de relance de l'économie, d'éviter l'évasion fiscale. Mais c'est vrai que c'est un choix et c'est un choix qui aujourd'hui peut être discuté de plus en plus au fur et à mesure que les inégalités se creusent. C'est vrai que c'était un moment intéressant politiquement où il y avait une partie de la classe politique qui se réjouissait de cet effet de solidarité où d'un coup on se disait que ce n'était pas possible de laisser les restos du cœur dans le rouge de la part de grands groupes et de l'autre côté, il y avait l'impression et vous l'avez très bien dit aussi Emmanuel Dutay que l'État ne pouvait pas et était obligé de s'afficher aux côtés de ces grands groupes-là. Et tout ça arrive à un moment où on a un gouvernement qui est en passe de boucler son budget budget qu'il va présenter au Parlement à la fin du mois et où évidemment la question de la fiscalité va être au centre des débats. Par exemple, tout à l'heure on évoquait la ristourne sur le carburant il n'est pas faux de dire que ça coûte très cher aux finances publiques. C'est vrai que facialement l'année dernière la ristourne sur les carburants c'était 8 milliards d'euros. Juste pour vous mettre et c'était entre 10 et 30 centimes de moins sur le prix à la pompe par litre et c'était quelques mois. Ça coûte donc entre 8 et 10 milliards d'euros. Aujourd'hui le gouvernement son objectif c'est de faire 10 milliards d'euros d'économie. Donc vous voyez bien quand on regarde ça on se dit ok effectivement si Bruno Le Maire demain dit écoutez on remet une ristourne sur le carburant ces 10 milliards d'euros d'économie ils sont explosés en une fraction de seconde. Et en plus on va le taxer de ne pas être écolo parce que ça favorise et puis c'est vrai que cette ristourne par exemple sur le carburant elle avait un inconvénient c'est qu'elle ne ciblait pas. Souvent on vous disait dans les couloirs de Bercy le problème de cette ristourne c'est que grosso modo elle sert au type qui prend son SUV je caricature qui prend son SUV pour aller en week-end mais finalement elle ne cible pas celui qui en a le plus besoin qui a besoin de prendre sa voiture pour aller travailler. Et ça on va y revenir sur la partie budgétaire mais aux Etats-Unis il y a une philanthropie des grands groupes privés qui ne choquent personne pourquoi est-ce qu'en France ça heurte ? Parce qu'on n'est pas du tout dans le même rapport à l'argent déjà nous on a fait la révolution ça pèse dans notre inconscient collectif qu'il y a un rapport à la richesse à l'égalité à l'égalitarisme qui est complètement différent ça tient à des cultures et puis c'est vrai que la question de la richesse elle va quand même se poser parce qu'on en parlait politiquement la première mesure d'Emmanuel Macron ça a été de supprimer l'impôt sur la fortune et puis la grande différence avec les US c'est qu'on paye nous tous chaque jour depuis je le paye il y avait une question tout à l'heure peut-être qu'on peut me la retrouver j'ai vu passer une question rapidement tout à l'heure d'une personne qui s'interrogeait sur ses impôts en disant nous en gros nos impôts ça doit on finance déjà tout ce qu'on en est et tous les français financent cette solidarité la retraite la maladie et tout ça c'est la grande différence avec les US où il y a beaucoup moins de prélèvements il y a une part de philanthropie qui ne choque pas il y a des très grands groupes et des très grandes fortunes la fondation Bettencourt finance la recherche sur le sida donc bon ça pose de problème à personne le problème après c'est quand ça paraît se substituer à l'Etat parce que l'Etat est trop pauvre c'est ça mais c'est ça qu'on a retenu de cette semaine à votre avis rappel Baquet bien sûr c'est ça qui pose un problème alors même que l'Etat a choisi justement par la fiscalité d'alléger la fiscalité sur ces grands groupes et ces grandes fortunes et regardez aussi cette question dont je vous parlais à l'instant de Marie en Haute-Vienne j'avais vu passer rapidement pourquoi ferais-je des dons alors que je paye des impôts sur le revenu et beaucoup oui parce qu'il y a parlé de la comparaison avec les Etats-Unis on est le pays le pays développé où le niveau de prélèvement obligatoire ramené au PIB est le plus élevé du monde et donc on a aussi même si le président Macron a fait des choix de politique budgétaire on a aussi cette donnée-là c'est-à-dire qu'on est déjà au taquet alors peut-être qu'on peut trouver des niches sur ceux qui gagnent le plus mais la part qui est prélevée obligatoirement c'est 45,4% du PIB en France du produit intérieur brut c'était à peine 34% donc 11 points de moins en 1973 au moment du choc pétrolier donc on a gagné 11 points pour financer notamment ce modèle social et la solidarité le RSA la retraite le développement de nos infrastructures publiques etc. et donc on a l'impression qu'on prélève énormément et qu'on est au bout du bout et qu'aujourd'hui quand il y a des chocs comme ceci et bien l'Etat est démunie il voyait Aurore Berger qui dit on va mettre 10 millions 10 millions vous voyez combien il manque parce que là c'est 35 millions pour les restos du coeur pour boucler l'année l'année prochaine c'est la même histoire et puis vous multipliez par toutes les associations et regardez ce qui s'était passé au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris là c'était plusieurs centaines de millions d'euros qu'il fallait trouver on retrouvait aussi LVMH à l'époque et voilà et d'autres et donc on s'était un peu tiré la bourre pour savoir qui est-ce qui allait donner le plus en rappelant qu'on n'allait pas bénéficier de l'exonération fiscale parce que l'Etat dégrève 75% des sommes sur l'impôt perçu mais cet exemple de Notre-Dame de Paris c'est intéressant parce que les plusieurs centaines de millions d'euros c'était l'équivalent peut-être la moitié du budget du ministère de la Culture et donc l'Etat l'Etat français 7ème puissance du monde qui prélève 45% de la richesse nationale n'avait pas les moyens de faire face à un choc comme ça et donc c'est ça effectivement qui déstabilise et c'est pour ça qu'on a la tentation de dire la France s'appauvrise c'était la phrase que vous utilisez l'Etat s'appauvrit alors même qu'on n'a jamais prélevé autant en France collectivement et par ailleurs je pense qu'il y a aussi un souci c'est-à-dire qu'on a tellement habitué les gens pendant le Covid à déverser des milliards d'euros sans ramener à la mesure que là c'est vrai qu'on a tous le sentiment de se dire 35 millions pour les restos du cœur franchement on doit être capable de les trouver mais justement on a déversé tellement de milliards qu'aujourd'hui on est dans une situation financière extrêmement compliquée Vous vouliez terminer ? Non 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 là-dessus on est d'accord Et sur le travail on en parlait rapidement tout à l'heure parce qu'on parlait de cette grande pauvreté d'une partie des Français alors donc il y a la solidarité de l'Etat et de certains grands groupes et il y a aussi la société du travail Alors dans le logiciel macronien c'est-à-dire on va baisser les prélèvements obligatoires libérer les énergies pour recréer de l'activité économique et faire baisser le chômage et de ce point de vue-là le gouvernement dit mission accomplie on a ramené le taux de chômage à 7,2% de la population active c'est-à-dire le plus bas niveau depuis 1982 et donc dans le logiciel et l'imaginaire macronien c'est de se dire une fois que ça ça sera réglé tout le reste suivra un peu c'est la mer des batailles comme il disait sauf qu'on constate que malgré un taux de chômage à 7,2% on a une pauvreté qui s'enquiste et des problèmes de faim et d'alimentation qu'on n'aurait pas soupçonné il y a encore 2 ou 3 ans et donc le gouvernement même en termes de logiciel en disant on est au bout du bout en termes de prélèvements obligatoires on a notre politique de l'offre qui a permis de ramener le chômage à 7,2% de la population active et pour autant et en même temps on a aussi ces difficultés auxquelles on ne sait pas forcément répondre Raphaël Baquet vous vouliez dire un mot oui des difficultés qui se répercutent ce n'est pas seulement les plus pauvres de la société française c'est aussi les classes moyennes c'est-à-dire qu'effectivement le travail ne suffit plus à vous faire progresser socialement la génération de nos parents pouvait progresser socialement par leur travail en 15 ou 20 ans aujourd'hui ce n'est plus possible aujourd'hui il y avait un artiste très intéressant les échos ce matin il faut 75 ans d'une vie de travail donc beaucoup plus qu'une vie de travail en vérité pour pouvoir vraiment doubler son niveau de vie donc ça change complètement la nature de ce qu'on attend du travail en vérité aujourd'hui il vaut mieux être un héritier alors justement ce chiffre est intéressant la fortune héritée représente aujourd'hui 60% du patrimoine total contre 35% dans les années 70 pour les ménages français ça c'est explosif ça c'est explosif parce que ça suppose que votre chance ou votre malchance c'est de naître dans telle ou telle famille point donc évidemment ça change complètement toute la conception qu'on a de la méritocratie de l'effort des valeurs dans lesquelles chacun d'entre nous était élevé bien sûr et ça c'est mortel c'est mortel pourquoi ? parce que ça change toute la conception que vous pouvez avoir de l'éducation de l'école je vois bien quand on a fait ce livre sur les successions sur ces grandes familles et les héritiers ce que disent les gens tout un chacun c'est au fond quand vous êtes un héritier vous avez la chance de pouvoir être médiocre car il ne vous arrivera rien vous pourrez continuer parfaitement quand vous êtes dans une famille normale si vous ratez vos études ça peut être tragique donc si vous ratez si vous avez un accident de la vie ça peut être tragique et ça chacun d'entre nous peut le sentir et ça c'est c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau cette inégalité du patrimoine mais ça c'est accentué aujourd'hui c'est vraiment une vraie inégalité évidemment qu'il y a 50 ans aussi si vous naissiez dans la grande bourgeoisie c'était beaucoup mieux de ne connaître dans une famille modeste mais dans une famille modeste vous aviez une chance d'ascension aujourd'hui cette ascension elle est beaucoup plus difficile ça ça s'est vraiment accentué ces dernières années et c'est vrai que derrière pourquoi c'est une bombe c'est que ça voudrait dire revoir le système des droits de succession à un moment Emmanuel Macron en avait pas ça avait été un sujet ça avait été un sujet mais c'est inenvisable enfin c'est un sujet mais alors je parle sous votre contrôle vous touchez aux droits de succession c'est un sujet extrêmement compliqué pourquoi pour les Français parce que justement ce que vous ce que vous avez accumulé tout au long de votre vie finalement vous n'avez pas envie de ne pas le redistribuer à vos enfants et qu'aujourd'hui c'est le sentiment que en plus ils vont nous faire travailler plus longtemps et en plus ils vont nous voler ce qu'on aura acquis sachant qu'évidemment la part des héritiers très très riche elle est infime mais elle est tellement probante quand vous regardez sur l'immobilier les détenteurs alors je n'ai plus tous les chiffres en tête mais les détenteurs d'un, deux, trois, quatre appartements finalement c'est extrêmement concentré en France cette part d'héritage c'est très documenté que ce soit l'INSEE que ce soit vous avez un certain nombre d'organismes qui ont travaillé là-dessus et donc c'est vrai que cette concentration elle s'est accélérée ces dernières années ces dernières décennies avec aussi des facteurs sur le prix de l'immobilier etc. et du coup vous avez l'impression que quand vous n'en faites pas partie et bien vous êtes exclus et pour rééquilibrer ça ça voudrait dire remettre à plat la question de l'héritage les Américains ont fait la comparaison pas du tout le même rapport à la transmission par exemple aux Etats-Unis vous pouvez très bien déshériter vos enfants ne rien transmettre vous avez des grands patrons qui disent ben non je vais leur donner une petite part mais en France c'est pas du tout la tradition absolument pas là aussi c'est un rapport c'est pas la loi c'est pas la loi la part de réserve voilà Jérôme Fourquet alors là encore Emmanuel Macron dans sa philosophie sociale et économique voulait lutter contre la rente en disant voilà je veux rendre la société plus fluide et on va s'attaquer à tout ça sauf qu'il a vite regardé les enquêtes d'opinion et il a vu qu'une écrasante majorité des français était totalement opposée à une hausse des droits de succession on appelait historiquement ça l'impôt sur la mort en disant l'état en plus va se faire du beurre sur les décès alors que ces mêmes français qui très majoritairement sont opposés à la hausse des droits de succession pour eux-mêmes compte tenu du prix de leur patrimoine la valeur de leur patrimoine serait déjà exonérée puisque vous savez qu'il y a un seuil au-delà duquel vous êtes exonérés donc la majorité des successions aujourd'hui est hors ce sujet là sur l'augmentation du poids des patrimoines dans la richesse il y a deux phénomènes d'abord par rapport aux années 70 on a un taux de propriétaire qui a augmenté en France donc même si vous n'êtes pas très riche le fait d'avoir un bien immobilier ça pèse dans le décompte et puis vous avez eu également la hausse des prix de l'immobilier notamment dans les grandes métropoles au cours des 20 ou 30 dernières années ce qui a fait que à la surprise générale ou à la surprise de certains il y a une enquête des banques suisses qui a été publiée il y a quelque temps qui a indiqué qu'il y avait 3 millions de millionnaires en France et on était parmi les pays au monde où il y avait plus de millionnaires c'est l'effet d'immobilier vous avez à 10 000 euros le mètre carré à Paris vous avez un appartement à Paris ou à Lyon non à 80 mètres carré avec un livret A vous l'avez acheté il y a 30 ans vous êtes dedans et donc attention sur ces effets de patrimoine c'est à dire qu'on a une classe moyenne supérieure qui s'est enrichie et ça pèse dans les statistiques et puis on a des très grandes fortunes où là aussi la situation s'est améliorée effectivement on a été 3ème pays au monde en matière de nombre de millionnaires selon cette étude vous donniez tout à l'heure le chiffre du taux de prélèvement en France et on évoquait depuis le début de l'émission le fait que l'État donne le sentiment parfois de ne pas arriver à faire face c'est un chiffre qui a été un peu dur à encaisser un service d'urgence sur deux a fermé au moins une fois cet été faute de personnel selon une enquête de SAMU Urgence de France le système de soins on le sait est en difficulté avec près d'un Français sur deux aujourd'hui qui galère toujours sans cette étude du secours populaire qui galère pour payer ces frais de santé à cela s'ajoute le problème des déserts médicaux donc forcément il faut innover regardez ce reportage de Nicolas Bidard et Dominique Lemarchand c'est un cabinet médical d'un nouveau genre un camping-car venu stationner ce jour-là le temps d'une matinée dans la commune de Gasset Lamia Abide assistante médicale prépare cette salle de consultation exiguë alors je vais sortir tout le nécessaire à la consultation d'aujourd'hui pour la prise de la tension la température le docteur Lemoyne vient d'arriver 15 consultations l'attendent rien que ce matin cette patiente n'a pas pu voir son médecin traitant car il est débordé c'est la première fois que vous venez au Medicobus vous êtes de la région je suis de Gasset j'ai pas de médecin sur Gasset le Medicobus est donc pour elle une solution de secours mais cela ne dissipe pas pour autant ses inquiétudes il ne faut pas tomber malade actuellement on n'a plus le droit non on n'a plus le droit d'être malade parce que pour avoir un rendez-vous ça m'aidait moins le temps que je conduis et que mon mari conduit ça va mais le jour où on ne pourra plus conduire on va faire comment et parfois les patients qui se présentent ont besoin d'une prise en charge immédiate comme cet homme à la jambe très infectée à la fin de la consultation le docteur est obligé de le rediriger vers l'hôpital à 50 km de là je vais aller sur Alençon et puis aller se faire soigner directement parce qu'il y a trop à faire après en nettoyage de plaies et ainsi de suite alors donc ils vont être mieux équipés sur place pour faire le nécessaire parfois nous avons souvent même des dossiers très lourds et question de temps c'est pas toujours évident un quart d'heure 20 minutes de voir le fond du problème d'examiner de faire le nécessaire et souvent on se pose beaucoup de questions et on aimerait que ces gens-là soient vus toujours par le même médecin traitant pour suivre les dossiers juste à côté dans une salle mise à disposition l'ami à habille de l'assistante médicale s'occupe de toute la partie administrative de quoi faciliter la tâche des 12 médecins qui se relaient toute la semaine dans le médicobus souvent c'est aussi le moyen de prendre contact avec des patients très éloignés du parcours de soins comme cet homme de 74 ans Vous avez un médecin traitant ? Non Est-ce que vous souhaitez que le médicobus devienne votre médecin Il y a beaucoup de patients qui comme ce patient qui qui semble être un peu perdu dans la nature comme il n'a pas de médecin traitant donc il ne prend pas soin de lui il y a des examens qu'il n'a pas dû faire donc nous on essaye en tout cas de faire un peu de prévention et de mettre en place de les remettre un peu dans le circuit A la mi-journée le médicobus repart pour une autre commune à une quinzaine de kilomètres de là 3 ans que le bus sillonne les zones rurales à l'est du département toute la semaine Une initiative locale bien accueillie par ce maire C'est une route secours et on est bien content de l'avoir on l'a un certain temps on espère l'avoir le plus longtemps possible et on espère que la situation change mais pour que ça change il faut que les nouvelles générations de médecins puissent venir et qu'on les aide à venir Bientôt un neurologue et un pédiatre devraient rejoindre le médicobus qui depuis un an a pu réaliser 8000 consultations c'est 3000 de plus que l'année précédente C'est vrai qu'il y a deux façons de voir ce sujet là de se dire c'est quand même terrible c'est ça le système de soins français et puis en même temps de se dire ça existe et c'est quand même des médecins qui vont au contact des français Ça montre tout le problème des déserts médicaux c'est quand même le premier point et l'obligation de ce bus c'est généré par cela c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à envoyer suffisamment de médecins dans ces zones Et là la difficulté les réformes qui sont mises en place par exemple l'élargissement du numerus clausus qui limitait le nombre de médecins formés on peut avoir les effets dans 15 ans Donc c'est ça toute la difficulté Là on voit dans votre reportage que tous les médecins qu'on voit sont relativement âgés Oui Peut-être même retraités Peut-être retraités En tout cas on s'interroge ce soir sur la capacité de l'État à faire face aussi à cette nouvelle pauvreté et à ses missions de service public et regardez cette question J'étais au RSA quand j'ai eu un cancer je n'ai rien payé grâce à la complémentaire santé solidaire il faut étendre ce système à un maximum de pauvres Alors je n'ai pas les chiffres mais quand effectivement vous avez des difficultés la CMU cette complémentaire santé est très large en France c'est aussi ça on a un modèle social qui normalement il y a des trous dans la raquette mais vous aide quand vous avez notamment un problème de santé on faisait la comparaison avec les États-Unis aujourd'hui vous avez une affection longue durée ce qu'on appelle c'est-à-dire une maladie lourde que ce soit un cancer vous êtes pris en charge à 100% mais c'est vrai que la population vieillissant les dépenses de santé augmentant et bien ça pèse de plus en plus lourd la difficulté c'est jusqu'où on les tend et quelle capacité on a à la financer et c'est là où il y a une injonction à laquelle l'État fait face c'est-à-dire que pour pouvoir payer même si on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très important et bien finalement les ressources elles ne sont pas illimitées et pendant le Covid on a eu pendant 3 ans un état de grâce entre guillemets sur le quoi qu'il en coûte où finalement on a financé mais voilà l'argent magique aujourd'hui et bien c'est difficile d'autant qu'on se pose la question sur quels sont les services publics élémentaires essentiels vous avez effectivement les soins vous avez l'école vous avez la sécurité vous avez la justice c'est vrai que quand vous regardez j'aimerais pas être à la place du ministre du budget vous vous dites effectivement là on peut pas couper là on peut pas couper là on est déjà à l'eau c'est là il faut rajouter où est-ce qu'on prend ? on parlait tout à l'heure des fondamentaux c'est-à-dire la faim l'alimentation quand on parle des soins on est aussi dans les fondamentaux avec une partie des français je le disais tout à l'heure qui renoncent 45% je crois des français qui ont du mal à payer leurs actes médicaux et on a interrogé tout à l'heure les équipes de Cédans L'Air ont interrogé Patrick Pelou qui est l'urgentiste préféré de Cédans L'Air et il pouvait pas être avec nous ce soir mais il nous a dit que la pauvreté d'aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on avait il y a 10 ans notamment aux urgences on a maintenant une pauvreté de personnes âgées qui est flagrante ou la malnutrition qui arrive même dans ces populations qui n'étaient pas touchées avant et il dit je vois aux urgences notamment avec des abandons de traitement donc c'est aussi un poste d'observation le système de soins français de ces populations-là qui décrochent oui alors rappelons que M. Pelou exerce en Seine-Saint-Denis bien sûr un département assez spécifique mais ces problèmes-là sont très clairs on le voyait dans votre reportage ce monsieur qui disait qu'il était le personnel de santé qui disait qu'il était un peu dans la nature qu'il n'était plus dans le parcours avait renoncé oublié l'âge et dents à faire un certain nombre d'examens donc il y a aussi un gros problème en France culturellement philosophiquement on est plus dans le traitement que dans la prévention et donc ça coûte plus cher mais souvent ces personnes âgées ou pauvres ou les deux arrivent dans le système de soins assez tardivement une fois que la maladie est déjà assez avancée donc tout ça coûte tout ça coûte plus cher avec ce qu'on disait aussi les premières vigies qui étaient les médecins généralistes on en a 83 000 en France on a baissé ce volume de 10% par rapport à 2010 mais le reportage a été tourné dans l'Orne vous avez des départements comme Lyon l'Orne doit pas être très loin on a vu une baisse de 34% du nombre de généralistes en 10 ans un tiers des généralistes et aujourd'hui parmi ceux qui exercent encore Raphaël Baquet disait qu'il faut une dizaine d'années pour devenir médecin un quart d'entre eux ont plus de 60 ans donc le problème est devant nous et dans le même temps le nombre de maternités est passé de 742 en France à 478 en 2020 donc on a perdu 36% des maternités et on voit c'est pas la seule cause mais qu'un indicateur très important qui est celui de la mortalité infantile on était 3ème meilleur pays européen sur la mortalité infantile on est aujourd'hui le 20ème en Europe alors on n'est pas encore sur des chiffres alarmants mais tout ça dénote la pauvreté et donc la fragilité j'allais dire en termes de santé des jeunes mamans mais c'est aussi l'éloignement d'une maternité quand vous êtes en zone rurale ou des difficultés et une précarité accrue dans des départements comme la Seine-Saint-Denis et là où les choses sont compliquées c'est quand on fait un sédent en l'air sur les prisons et la sécurité on voit bien que l'état des commissariats est déplorable qu'on a une surpopulation carcérale quand on fait sur l'école les profs sont les moins bien payés d'Europe et on a des résultats scolaires qui sont en berne et quand on fait sur la santé ou les urgences également donc il y a une dame qui s'appelait Jacqueline Moureau qui était à l'initiative de la crise des gilets jaunes qui avait dit qu'est-ce que vous foutez de notre pognon et c'est un cri et un son une petite musique qui est en train de monter dans le pays en disant on voit ce qui est prélevé et aujourd'hui le consentement à l'impôt est moins fort parce que beaucoup de français ont le sentiment que les services publics auxquels ils sont très attachés ne sont plus à la hauteur de ce qu'ils étaient et bien justement en face de cette pression-là d'une partie des français qui pensent ce que vous venez de nous expliquer et qui demandent des moyens pour les services publics il y a une chose que le gouvernement ne peut plus faire c'est accroître le niveau de la dette publique la France est sous surveillance des agences de notation depuis des mois et doit trouver le moyen de faire des économies Aubrey Perrault et Nicolas Baudry-Dasson s'il y a bien un objectif qui reste au programme de Bruno Le Maire cette année encore c'est nous allons accélérer le désendettement de la France la dette pénalise notre pays c'est soit la réduction accélérée de la dette maintenant comme nous le proposons soit les impôts demain la réduction de la dette un leitmotiv pour le ministre de l'économie et des finances alors qu'elle a dépassé cet été le seuil des 3000 milliards d'euros soit 112,5% du PIB oui mais en cette période de rentrée tout le monde réclame un geste à commencer par les patrons agacés par le report de la suppression d'un impôt de production il ne faut pas dans les fêtes et dans le message envoyer des signaux négatifs aux entreprises dans la conjoncture actuelle du côté des salariés aussi on en appelle au gouvernement sur un an c'est près de 20% d'augmentation des prix alimentaires en supermarché les salaires ils sont loin d'avoir augmenté autant donc il y a un décrochage massif du pouvoir d'achat là-dessus le gouvernement a des leviers d'abord c'est la question salariale ensuite il peut agir sur la question des prix de l'énergie alors à qui donner la priorité comment économiser l'exécutif doit bientôt présenter sa feuille de route du budget 2024 parmi les pistes envisagées l'augmentation des taxes sur l'alcool et le tabac a finalement été abandonnée c'est une mesure de cohérence par rapport à notre politique fiscale pas d'augmentation des taxes ni sur le tabac ni sur l'alcool un jeu d'équilibriste pour rassurer les français d'un côté de l'autre les agences de notation internationales qui juge la santé financière d'un pays moins un état paraît stable plus il emprunte à des taux d'intérêt élevé sur les marchés financiers au printemps dernier l'une de ses agences a abaissé la note de la France de AA à AA- après la réforme des retraites L'impasse politique actuelle et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque dans la mise en oeuvre du programme de réforme d'Emmanuel Macron Un coup dur pour le gouvernement qui riposte avec au moins 10 milliards d'économies cette année et pour cela le nouveau ministre du budget prévient il ne s'interdit rien Moi je souhaite qu'on puisse discuter avec toutes les formations politiques quelles sont leurs propositions et je les invite aussi à faire des propositions d'économies et pas uniquement de dépenses à venir débattre avec nous notre porte ainsi que celle de Bruno Le Maire reste ouverte au débat et si à la fin il n'y a pas de majorité pour voter un projet de budget la constitution prévoit le 49-3 et on l'utilisera Réponse de l'opposition Ce matin l'insoumis Éric Coquerel est président de la commission des finances alerte sur des efforts budgétaires qui y interviendraient bien trop tôt Moi je pense que le quoi qu'il en coûte n'est pas derrière nous il y a tellement d'urgence qui éclate dans le monde que je crois qu'il serait il est vraiment optimiste de penser qu'à un moment donné il ne va pas falloir investir pour faire face Bruno Le Maire compte plutôt sur les républicains pour allier sa cause Lort tend la main dans la presse mais la proposition n'est pas au bout de la droite Il n'y a pas de diminution de la dépense publique il y a une augmentation de la dépense publique là où il faudrait au contraire la rationaliser non non le budget tel qu'il est actuellement n'est pas acceptable il faut beaucoup travailler attention je dis à la majorité à force de se comporter comme une sorte de toute puissance et de nous mépriser telle des troubles supplétifs il va y avoir des gens de bonne volonté qui un jour voteront une motion de censure c'est ça qui va se passer Le spectre d'une nouvelle motion de censure alors que le projet de loi de finances ne sera présenté que fin septembre en Conseil des ministres On était en train déjà de se dire que ça va être compliqué à boucler ce budget cette question de Frédéric qui nous écrit dit Vaucluse sans un recours à l'impôt comment concilier au redressement des comptes publics et aide massive aux Français les plus démunis C'est toute la difficulté du budget effectivement nous en parlions parce que le gouvernement a fait des baisses d'impôts à mantra ce matin encore Bruno Le Maire dans le Figaro dit annonce des baisses d'impôts pour les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros d'ici 2025 ça avait été annoncé pour là pour 2024 mais c'est quand même un horizon on vient de parler des gens qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour je pense que même s'ils ne sont pas concernés ils ne sont pas concernés mais ils se disent ou même ceux qui ont du mal et qui payent un peu l'impôt ils se disent c'est quand même dans très très longtemps et surtout là où c'est très compliqué sur ces baisses d'impôts on voit les impôts des entreprises les entreprises râles mais finalement il va y avoir des petites hausses ici ou là ou des décalages mais ça ne suffira pas à renflouer les caisses de l'Etat c'est tout le sujet donc soit ça demanderait une remise à plat de la fiscalité c'est extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron de tenir sur ce credo de dire je ne vais pas toucher à la fiscalité sachant que Emmanuel Duteil le disait au début de l'émission on a parlé de la France qui va très mal mais il y a la France qui va bien les entreprises l'année dernière ont fait des années historiques c'est tant mieux c'est tant mieux mais justement c'est tant mieux mais vous avez aussi toute une partie des français qui a épargné qui a pu mettre de l'argent qui aujourd'hui a pu prendre des vacances a payé des billets d'avion extrêmement chers parce que les prix des billets d'avion augmentaient c'est là aussi où c'est compliqué politiquement et socialement c'est qu'il y a quand même un petit décalage le fossé va se creuser ça vous le connaissez par coeur mais c'est vrai entre la France qui va bien la France des start-up la France d'Emmanuel Macron la France des métropoles la France des CSP plus font caricature et puis la France c'est bien laborieuse de ces métiers en première ligne de ceux qui touchent le SMIC ou qui sont juste en dessous ou juste en dessus et qui eux n'arrivent pas effectivement à joindre les deux en tout cas on est bien d'accord pour dire que cet exercice budgétaire va être extrêmement compliqué qu'est-ce qui est plus grave quand on est à Bercy d'avoir un petit coup de fil de standards and pause en disant bah on va vous dégrader votre note finalement comme l'a fait l'autre agence Fitch ou est-ce que c'est plus grave d'avoir à un moment donné une bronca sociale comme on a débuté cette émission en disant qu'il y avait 63% des français qui étaient favorables à une ristourne sur les carburants quitte à ce qu'on puisse dans la dette de nouveau en faisant du déficit public quand on est à Bercy à un moment donné comment est-ce qu'on arbitre parce que c'est ça son sujet j'ai envie de dire c'est ni l'un ni l'autre ce qui permet d'arbitrer c'est demain et le problème c'est que si on ne prépare pas demain aujourd'hui on ne pourra rien faire je vous donne juste quelques petits chiffres la dette c'est plus de 3000 milliards d'euros en France dit comme ça on se dit c'est quoi c'est 112% de tout ce qu'on produit en une année en France ça a explosé ces dernières années cette dette il n'y a que quelques personnes en France qui pensent qu'on la remboursera jamais mais ça n'existe pas de ne pas rembourser sa dette donc aujourd'hui on doit absolument trouver les moyens de rembourser sa dette en tout cas de la faire diminuer pourquoi ? On pourrait se dire à la rigueur on s'en fiche comme de l'an 40 non c'est à dire que si on veut être un poil souverain si on veut financer demain il faut bien qu'on fasse des économies parce que ce qu'il faut bien mettre dans la tête de tous nos téléspectateurs ce soir c'est qu'on a des milliards d'euros de dépenses demain pour faire quoi ? pour financer la transition écologique alors c'est un coût beaucoup de gens pensent que c'est un investissement parce que ça doit préparer le pays à demain mais rien que mettre des bandes électriques partout muter le parc automobile changer tout le réseau de chauffage en France parce que quoi qu'en dise le gouvernement bien sûr qu'on va passer un chauffage et donc ça veut dire qu'il faut faire des économies pour financer cette transition pour financer cela il n'y a pas mais sur quoi ? mais sur plein de choses quand vous regardez la politique du logement en France on a l'une des politiques les plus dispendieuses en France pour financer l'acquisition de biens ou le logement pour des résultats qui sont très minimes en capacité d'accession en baisse du... ça a fait exploser les prix de l'immobilier pour une partie de la population donc ça vous pouvez baisser on peut optimiser pas mal de choses ne serait-ce que sur la gestion de l'État sur le parc immobilier de l'État on peut sûrement trouver des moyens par ailleurs croire qu'augmenter les impôts c'est la solution au miracle à peu près tous les modèles économiques montrent qu'au niveau d'imposition on est aujourd'hui plus vous les augmentez moins vous faites rentrer d'argent parce qu'il y a quand même un point qu'on n'a peut-être pas assez mis au crédit du gouvernement tout à l'heure Jérôme Fourquet disait très bien qu'ils ont réussi la bataille de l'emploi malgré tout ils ont réussi aussi la bataille de la croissance c'est à dire que quand vous regardez les allemands ils sont aujourd'hui en récession nous alors on ne fait pas grand chose on n'est pas bien loin de la récession mais malgré tout on a une politique économique qui fait qu'aujourd'hui on serait encore moins bien si on ne devait pas avoir pris certaines décisions ça c'est la partie politique la partie économique pardon d'ailleurs je rajoute à ce que vous venez de dire des propos de Pierre Moscovici qui est le premier président de la cour des comptes qui s'inquiète et lui il dit en gros il faut faire 60 milliards d'économies d'ici à 2027 et dit je suis préoccupé car nous avons augmenté davantage notre dette et nous la réduisons plus lentement on entend trop lentement ça c'est la partie économique je pense que les économistes ont une partie des économistes d'accord avec ce diagnostic c'est sur la partie politique comment faire avec tout ce qu'on s'est dit sur la pauvreté sur la nécessité d'accompagner les services publics peut-être encore rajouter une difficulté économique c'est que les taux d'intérêt ont augmenté donc le financement de notre dette est plus cher qu'avant et donc maintenant on vient à la quadrature du cercle sur la politique c'est à dire qu'on disait si on est à Bercy qu'est-ce qui vaut mieux recevoir le coup de fil de standard d'Empour ou une grève vous ajoutez à cela le fait que c'est la première fois qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée donc il faut faire en plus voter un budget on sait que c'est quand même très compliqué Pierre Poscovici maintenant il est à la cour des comptes il me parle de ras-le-bol fiscal il nous avait déjà fait le coup en 2013 il y a 10 ans à Bercy mais à l'époque la gauche avait une majorité et donc déjà on voyait que c'était compliqué d'obtenir un consensus au sein d'une majorité parlementaire aujourd'hui il n'y a pas de majorité parlementaire et on a fort malignement les républicains qui disent mais ce n'est pas des économies il faut être plus sérieux etc. et donc nous on ne va pas voter ce budget s'il n'est pas suffisamment sérieux en termes de crédibilité budgétaire sauf que l'impopularité des mesures qui seront prises seront imputées au gouvernement et pas aux républicains et donc on voit à chaque fois les oppositions qui disent il faudrait faire ceci ou cela et la gauche et la droite ayant été chacun à leur tour en responsabilité on a vu que l'accumulation de dettes dont on hérite aujourd'hui est le fruit d'un déficit constant depuis 50 ans depuis 73 la France n'a jamais été à l'équilibre budgétaire ça fait 50 ans ça fait 50 ans et donc là on est peut-être arrivé à une limite c'est-à-dire qu'on est au taquet sur les prélèvements obligatoires et donc là c'est très compliqué en l'absence de majorité quand on a de la mémoire on est arrivé à une limite cette phrase on l'a entendue en fait ça fait depuis 1970 ce qu'on attend et puis après qui aurait imaginé 3000 milliards de dettes à un moment il y a le moment de vérité et là vous parliez de standard and pause on va parler des marchés là je pense que les annonces de Bruno Le Maire sur c'est la fin du quoi qu'il en coûte c'est destiné d'abord à nos partenaires européens et aux marchés pour les rassurer ce que vous disiez tout à l'heure on pourrait dire bon ok on fait comme au moment des emprunts russes on ne rembourse pas la dette ça vous pouvez le faire si demain vous n'avez pas besoin d'aller sur les marchés lever une nouvelle dette c'est ce qu'on fait tous les jours donc vous pensez bien que les gens à qui vous allez dire qu'on ne va pas les rembourser ne seront pas là demain pour vous prêter de l'argent et donc c'est ça la difficulté équation politique compliquée quand même d'autant que enfin Jérôme Fouquet pourrait le dire mieux que moi certainement mais d'autant que dans l'opinion publique c'est installé cette idée du quoi qu'il en coûte c'est installé cette idée que depuis 50 ans on dit que la limite est atteinte et que donc bon finalement on peut continuer comme ça donc l'idée d'effort est quand même très difficile c'est très bas dans les priorités des français cet item de la lutte contre le déficit public ça a quasiment disparu rappelez-vous en 2007 François Bayrou fait sa campagne électorale sur la thématique de la dette publique aujourd'hui ça a complètement disparu c'est plus un sujet pour les français on discutait juste pendant votre petit reportage justement de pourquoi on n'augmente pas le prix des cigarettes et on voit bien que même un impôt comme ça qui paraît simple à augmenter légitime parce que c'est quand même nocif c'est trop compliqué parce que ça touche des catégories de la population qui peuvent effectivement alors même que nous ne produisons pas de tabac ça c'est le point le plus important parce que pareil dans ce reportage on a entendu Patrick Martin le nouveau patron du MEDEF qui lui dit oh là là ça va être dur parce que je ne vais pas avoir ma baisse d'impôt prévue c'est-à-dire que ce qu'on appelle les impôts de production qui c'est vrai sont une anomalie pour un paquet d'industriels et qui devaient baisser on lui avait promis on lui avait promis sauf que là on ne dit pas ils ne vont pas baisser on dit juste ils vont baisser progressivement et c'est ça la complication en France parce que là typiquement le gouvernement aurait voulu enlever une aide sur le gazole non routier c'est-à-dire que notamment qui sert les industriels et les agriculteurs puisque aux dernières nouvelles vous n'avez pas encore de tractopelle électrique donc vous ne pouvez pas le faire autrement que d'avoir cela vous allez voir que ça va être une bataille à l'Assemblée pour trouver le niveau pour faire baisser ce gazole non routier et c'est l'énorme défi de demain ça veut dire qu'on ne peut plus activer ces leviers-là qui est la souveraineté absolue c'est que dès que vous enlevez une aide qui a existé jusque-là vous avez une bronca et je pense qu'ils ont quand même eu peur sur le tabac sur l'alcool de se dire au moment où on dit que les gens n'ont pas d'argent et c'est une réalité on l'a vu tout à l'heure d'aller là-dessus c'est éruptif ce sujet les gilets jaunes c'est 2 centimes d'augmentation au litre 2 centimes c'est le mi-cadot un moment où l'essence c'était moins cher un moment où l'essence une question de Bruno qui habite à Paris je renonce à la viande et aux poissons les prix c'est de la folie quand cela va-t-il se calmer ? est-ce qu'on a la réponse à la question ? non on n'a pas de réponse après c'est ce qu'on disait tout à l'heure les prix vont de toute façon ne pas retrouver dans le secteur alimentaire les niveaux qu'on a connus avant donc ça c'est après entre deux et bien on va voir est-ce que les industriels et les distributeurs vont réussir à se mettre d'accord c'est peut-être finalement pas le fait de se remettre d'avoir la pression du gouvernement pour se remettre autour de la table qui va faire qu'ils vont bouger un certain nombre disent c'est aussi parce que les gens ils ne consomment plus or s'il y a trop de déconsommation Alexandre Montpard le patron de Carrefour parle de tsunami Dominique Schellcher celui de Système U dit dans les rayons on voit nos volumes qui baissent et bien là il y a un moment il y aura tellement de pertes pour ces grands industriels et ces grands distributeurs que peut-être les prix ils vont aller renier sur certaines marges à quand la TVA à 5,5 sur le carburant ? c'est compliqué parce que non c'est compliqué vous envoyez un signal sur l'énergie fossile bah voilà c'est un signal très pour la protection de l'environnement bah oui écologiquement c'est pas tenable c'est une question de Régis sans Côte d'Or le don de Bernard Arnault au Resto du Coeur c'est mieux ou c'est moins bien que l'ISF ? c'est moins bien c'est bien en tant que tel mais c'est moins bien que l'ISF bien sûr il paierait beaucoup plus cher s'il devait payer l'ISF c'est hors de question pour le gouvernement qui est toujours interrogé là-dessus depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron c'est certain que ça n'arrivera pas en revanche ce que fait quand même LVMH on l'oublie de temps en temps c'est le premier contributeur à l'impôt sur les sociétés en France laissez penser qu'il ne paye pas d'impôt bon il pourrait en payer plus regarde ce qu'il gagne sûrement mais en tout cas c'est le premier contributeur il y a des emplois qui sont produits et ils investissent en France ils développent l'emploi en France ils créent des manufactures parce que chez eux il ne faut pas dire des usines ils créent des manufactures en France bon c'est vrai mais avec un impôt sur la fortune il paierait plus c'est ça la question c'était la question Jean-Pierre dans le bar le nombre de français à tomber dans la précarité ne va-t-il pas augmenter avec la hausse des prix de l'électricité du pétrole etc mais oui alors ça c'est un sujet parce que le bouclier sur le gaz et l'électricité effectivement là aussi a été débranché alors on va voir ce qui va se passer cet hiver mais c'est aussi une des dépenses c'est quand la prochaine échéance c'est une des dépenses en tout cas ça va être décidé là dans le dans le tiers pour l'instant Bruno Le Maire est sur le même créneau et le gouvernement est sur la même ligne que pour la ristourne à la pompe c'est-à-dire il n'y aura pas d'aide il y aura certainement des aides les prix de marché ont tendance à baisser parce qu'on produit EDF c'est remis en route et on passera l'hiver sans souci normalement mais vous allez voir qu'à mon avis il y aura quand même quelques chèques qui seront distribués mais de façon peut-être plus ciblée à ceux qui en ont vraiment besoin parce que c'est la double peine vous vous trouvez dans une passoire thermique vous n'avez pas les moyens de déménager et du coup vous consommez plus et vous n'avez pas les moyens de payer votre facture on parlait des retraites tout à l'heure Eric dans le Pas-de-Calais les dépenses contraintes ont fortement augmenté si ça continue comment faire pour s'en sortir avec une petite pension et bien c'est tout le sujet ça c'est vrai que je disais au début de l'émission que globalement vous avez quand même des travailleurs pauvres vous avez moins de retraités en France par rapport à d'autres pays mais c'est vrai que vous avez tout un certain nombre de retraités notamment là aussi des femmes qui n'ont pas des pensions de retraite parce qu'avant elles travaillaient moins et bien pour eux pour cette catégorie-là de retraités c'est effectivement extrêmement difficile et c'est cette catégorie que l'on voit dans les banques alimentaires une question de Gilles dans le Morbihan en France l'équilibre du budget se fait toujours en augmentant l'impôt et jamais en faisant des économies est-ce normal ? alors c'est un poil faux parce que malgré tout le taux de prélèvement obligatoire reste comme le disait très bien Jérôme Fourquet à des niveaux très élevés au regard de nos voisins mais a quand même eu tendance au minimum à plafonner ces dernières années donc bon et les économies on voyait tout à l'heure le système de soins on ne va pas les faire sur la santé on ne va pas les faire sur l'école si on va faire en partie sur la santé sur les médicaments mais bon c'est donc en partie sur la santé sur le reste à charge vous allez le faire sur le logement il y a une grosse coupe dans le logement qui est prévu pour le moment dans le budget sur les aides sur les aides donc il va y avoir quand même des économies école, justice école on ne peut pas il faudrait investir tellement des dizaines de milliards d'euros pour remettre ça à peu près normalement Alain une question de Mélanie à Paris si l'état s'appauvrit alors qu'on prélève au maximum où va l'argent ? c'est la question qui monte on le voit dans le débat public et donc il y a toute la question de la gouvernance la question de la bureaucratie avec parce que c'est non seulement le service public qui se dégrade mais quand on prend les infirmières quand on prend les policiers quand on prend les enseignants et qu'on compare leurs salaires à leurs homologues étrangers ou européens ils sont souvent en bas de tableau et donc on dit on a des services publics où le personnel est mal payé qui ne fonctionne pas de manière optimale et donc qu'est-ce qui se passe ? et donc il y a sans doute des problèmes de doublon d'organisation de bureaucratie vous prenez une institution comme la PHP les hôpitaux de Paris c'est 100 000 personnes c'est des paquebots énormes et il y a sans doute des choses à regarder alors il y a des cabinets de consultants très bien payés qui se penchent régulièrement là-dessus en disant voilà il faudrait faire ci ou ça mais manifestement les solutions ne sont pas forcément en tout cas ce sujet-là est manié avec une extrême prudence vous le diriez comme ça tout ce dont nous avons parlé ce soir au sommet de l'État Raphaël Baquet à juste titre oui bien sûr parce que tous les mouvements qu'on a connus ces derniers mois ou ces dernières années peuvent ressurgir et exploser à nouveau et c'était le sens de cette dernière question mais vous avez répondu en partie risquant une explosion sociale en raison de la crise alimentaire on en a parlé ce soir il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir bonsoir Caroline un président de la République qui fait entrer les Français dans les coulisses du pouvoir pour raconter le passé mais pour aussi témoigner du présent immigration politique française guerre en Ukraine Nicolas Sarkozy vient de publier le temps des combats le troisième tome de ses mémoires il est dans un instant l'invité de C'est à vous merci à vous bonne émission merci à vous quatre d'avoir participé à ce C'est dans l'air en direct je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast et n'oubliez pas qu'on se retrouve désormais tous les jours en direct dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité mais le soir